La communauté ethno-linguistiquement différenciée On parle de communauté ethno-linguistiquement différenciée Si je dis que je suis halboulard, je suis halboulard, je suis de la communauté halboulard Mais dès qu'on pose le programme de mon origine, ça change tout Parce que du point de vue de mes origines, d'importe quel halboulard entre guillemets d'origine C'est-à-dire, ce qu'on appelle maintenant les peuples On veut dire, non, l'eau, 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 l'eau Déjà, chez les halboulard, ce qu'on appelle la communauté halboulard Il y a un jeu ethno-linguistique complexe Mais ça, ça a été quand même réglé il y a quelques années Voilà, bien, c'est très bien, donc ça a été réglé Donc il y a bien une part de la volonté qui va s'exprimer pour clarifier les choses Cette part de volonté nous sort donc, disons, de ce qui est spontané, de ce qui est naturel De ce qui est une donnée quasiment biologique On entre dans la fabrication, dans la construction naturelle C'est la raison pour laquelle, quand on dit que les Soudanais sont des Arabes C'est parce qu'on a établi des critères minimaux Qui est d'ordre ethno-linguistique Qui qualifient d'arabes ceux qui présentent un certain nombre de critères Mais il est clair qu'un arabe de l'ancienne Maison Potami, c'est-à-dire l'Irak et la Syrie N'a que très peu de rapport avec un arabe Qui est en fait arabo-berber et même plus berber qu'arabe que les marocains Mais ils appartiennent maintenant ce qu'on appelle le monde arabe C'est comme ça C'est comme quand on parle du monde lusitalien C'est-à-dire qui a ethno-linguistiquement, qui a le portugais comme langue Évidemment, on peut toujours trouver des critères d'identification Mais croyez-moi, c'est quand même un peu différent d'avoir les Brésiliens et les Portugais Mais ils appartiennent à ce même monde C'est comme quand on parle du monde anglo-saxon Là aussi on peut trouver beaucoup à dire et à réfléchir sur ce genre de choses Donc c'est pour ça qu'il faut clarifier la donne Il faut toujours savoir de quoi on veut parler Pour que la discussion ne soit pas un but Nous ici, pour le cas de la Moïthèque On parle de communautés ethno-linguistiquement différenciées Pourquoi ? Parce que chacune de ces communautés ont une élite qui la compose Qui a décidé de parler en son nom C'est très important Vous avez bien dit, c'est l'élite d'Hakula qui a décidé de considérer celle-ci comme une ethnie distincte Ce n'est pas les hâteaux la même spontanément qu'ils ont décidé Les hâteaux ils s'en foutent Mais cette élite a réfléchi et c'est son droit historique Fondamental puisque ça c'est vu partout ailleurs C'est un phénomène absolument universel Ce n'est pas quelque chose de particulier chez nous Ça c'est tout à fait un phénomène absolument universel Nous ici en Mauritanie et comme d'ailleurs dans la sous-région C'est à partir du début des années 60 plus exactement en 65-66 Que dans le cadre des efforts qui étaient introduits notamment par l'UNESCO Et pour un peu clarifier la situation disons ethno-linguistique africaine Que les peuples eux-mêmes ont commencé à poser le problème de leur identité Pourquoi ? Parce que les Européens en particulier les Français Avaient fait un bordel complet sur la question Parce que par exemple pour parler des Alkula Ou de ceux qui parlent de peuples Ils identifiaient quatre ethnies Il y avait ce qu'ils appelaient les tout-gouleurs Il y avait ce qu'ils appelaient les peuples Il y avait ce qu'ils appelaient la laobé Et il y avait les autres C'est-à-dire quatre en fait Et c'est l'unique que le pouvoir a dit non C'est pas ça Il y a quelque chose de profondément unitaire Dans cette diversité que vous formez Dans cette diversité superficielle Que vous soulevez C'est quoi ? Mais c'est la conscience d'avoir en propre une langue Conscience d'avoir en propre C'est-à-dire en commun une langue Quelle que soit la manière dont cette langue a été acquise Certains l'ont acquise entre guillemets de source C'est ce qu'on appelle les fameux peuples Et d'ailleurs ils sont cinq ou six noms entre guillemets Qui sont représentatifs de ces langues origines C'est les bas, c'est les cannes, c'est les cas, c'est les saufs, c'est les dés En fait on les connaît Et la geste peule est connu maintenant C'est lui un secret Et on sait très bien que les peuples sont liés à quelque chose de très particulier C'est le peuple de la vache Et on sait très bien les raccordements que ça fait au-delà de notre zone Qui nous ramène en Afrique centrale En Afrique de l'Est Et même au-delà Ça c'est une réalité historique En tout cas anthropologiquement c'est pratiquement prouvé Mais sur le plan historique on les suit à la trace Il y a l'archéologie, il y a les peintures Mais ce qui est certain, c'est que ces gens-là sont différents de ceux qui comme moi Les lots sont bêtement religiolos Ça c'est par exemple ça, moi c'est des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord D'accord, si vous n'êtes pas d'accord vous serez donc aussi Vous devrez être donc aussi d'accord Que effectivement il peut y avoir des noirs qui deviennent arabes Ils ne l'étaient pas avant C'est là où je vous attendais Ils n'étaient pas arabes, ils le deviennent Les lots Non mais c'est la manière dont ils deviennent arabes Ah ça c'est autre chose Voilà, c'est ça qui est Par exemple un lot peut devenir un bol ou un walaf ou un bambaraf Spontanément Non, en suivant la région où ils s'établissent Bien sûr Et dans ce cas ils parlent cette langue qui devient Oui, sauf que souvent Là dans le cas des Harati C'est des gens qui sont devenus arabes de manière assez brutale De manière assez violente Vous avez probablement raison encore qu'il faut le démontrer Mais c'est valable pour les autres Vous savez que les peurs Les peurs C'est beaucoup plus complexe que ça le phénomène Harati Il y a les esclaves, il y a les anciens esclaves Mais il y a d'autres qui ne sont pas Qui sont des noirs arabes Mais qui ne sont absolument pas des Harati Au sens sociologique On l'entend Et si vous allez à Attar Vous verrez par exemple Que les émirs là-bas C'était des noirs En tout cas il y a des branches Qui sont carrément noires Même ici au Thras Ce n'est pas un problème de couleur C'est beaucoup plus complexe Ensuite ceux-là On ne sait pas qui ils sont Parce qu'on ne sait pas Si c'est les fameux bavots C'est-à-dire le peuple originel Qui était là avant Dont on parle Comme une sorte d'un peuple mythique Qui serait lié aux origines sonniquais Ou proto-sonniquais Il y a beaucoup d'histoires De rien de tout ça Mais ce qui est sûr C'est que les Harati D'origine N'étaient pas arabes Mais j'ai dit C'est la situation des noirs On dit tout le temps partout Qu'il y a du racisme en Italie Je pense que je vous ai en train de le dire Et d'ailleurs vous avez dit Qu'il y a des racistes de tout bord On n'était pas d'accord là-dessus Mais ce que je veux savoir C'est vraiment comment se manifeste le racisme Mais avant Je vais le faire Avant de le faire Je vais vous rappeler C'est vous qui avez abordé Le problème identitaire Le problème identitaire Il faut le différencier Du problème statutaire C'est très différent Le problème identitaire C'est à quelle ethnie Appartient celui-ci ou celui-là Le problème statutaire C'est quelle place occupe celui-ci A l'intérieur de telle ou telle communauté C'est très différent Si vous êtes arabe A l'intérieur d'une communauté Dans laquelle vous êtes esclave Vous êtes réellement esclave Dans cette communauté Mais vous n'en êtes pas moins arabe Et d'ailleurs c'est parce que vous êtes arabe Que dans cette communauté On vous place en dessous On vous écrase Et peut-être que cela vous donne le droit De vous révolter au sein de cette communauté En plus actuellement C'est une situation donnée C'est à l'époque du grand capitalisme Parce que c'est lors de la traite négrière Que l'esclavage a été théorisé C'est au moment de la traite négrière La question de savoir Est-ce qu'il y a des races inférieures Les races supérieures A été mis sur le tapis Parce que le capitalisme naissant Avait besoin d'avoir l'alliance Disons de l'église Moi je refuse simplement de dire Que c'est les blancs d'un côté Et le nord d'un côté Moi je vois des rapports sociaux Qui sont des rapports donnés Dans une époque déterminée Qui conditionnent ces relations Et qui donnent le cachet particulier Vous avez parlé d'une réalité historique C'est qu'effectivement La pensée raciste Cette période là A un sens C'est la période Où un système social Est en train de définir De naître De grandir Et de se développer Et qui a besoin de la force de travail Et qui a besoin Et qui ne va Parce qu'il ne va désormais reposer Je sais que ça De rompre la chaîne économique antérieure C'est-à-dire celle de la féodalité Etc. Et même de l'esclavage Qui a existé dans d'autres systèmes sociaux En dehors de cette logique là Qui sera celle du 16ème et du 17ème siècle Donc moi c'est dans ce sens là Que je situe la discussion Maintenant ceci étant dit C'est vrai Le racisme aujourd'hui Qui est fondamentalement Un racisme Un racisme A domination blanche Parce que les peuples Qui ont effectivement Établi ce système social Qui leur ont imposé La domination S'il reste la planète Il se trouve qu'ils viennent De l'Europe occidentale Et il se trouve Que l'histoire a fait Que ces peuples De l'Europe occidentale C'est fondamentalement De peau blanche Ce n'est pas leur peau Qui explique cela C'est le système social Qui explique Que l'Europe Il ne vient pas Que de l'Europe occidentale Ca vient de l'Asie Oui oui mais bien Non non Oui oui mais là-bas C'était système Bien sûr c'était Attention vous voyez On est tout à fait Dans notre On est tout à fait d'accord Sur ce plan là Entre nous Chez nous ici Tu sais chez nous Quand on réfléchit Sur les discriminations Les éléments Les leviers de discrimination A l'intérieur De nos différentes sociétés On voit bien Qu'il y a des discriminations Très fortes Tellement fortes Qu'il suffisait Que certains Qui sont sous discrimination Il suffisait Qu'ils aient une peau blanche Pour qu'on soit A peu près Dans le même ordre social Nous sommes tous des noirs Mais ceux qu'on appelle Les machus Les esclaves Il suffisait Qu'ils soient de peaux blanches Pour que votre affirmation S'applique à eux également C'est à dire A l'intérieur De la société noire L'espace occupé fondamentalement Par les noirs Et parce que les noirs N'ont pas été à la conquête D'autres peu Il y a quand même eu des Il y a des morts Il y a des noirs Mais parce que Mais parce que Les noirs se défendaient Contre les razzia Parce que c'est les nomades Contre les sédentaires Là encore ça s'explique Par les conditions économiques différentes Un sédentaire C'est à dire un agriculteur Et ça c'est dans l'univers Dans le monde entier Il s'attache d'abord A sa culture Ceux qui vont opprimer les autres Ils ne vont pas Parce qu'ils sont blancs Ils vont là-bas Parce qu'ils sont les plus forts Et parce qu'ils ont l'épée Parce qu'ils ont les moyens matériels Et parce que Ce faisant Ils se donnent le droit De s'imposer aux autres Exactement Comme deux peuples Appartenant à la même couleur Pardon Deux peuples Les vikings Ou les mongols Qui appartenaient A la même espèce Ou à la même race Que ceux qui vont dominer Vont le faire En transformant les populations Qui vivaient dans cette zone En esclaves Vous savez d'où vient Le terme de Slaves Slaves Et c'est d'autres blancs Qui ont établi Ce système d'asservissement Sur d'autres blancs Et les ont transformés En peuples Qu'on appelle esclaves Mais parce que Les noirs Ne peuvent faire d'esclaves Que chez les autres noirs Voilà Donc en ce qui concerne La situation Ainsi définie De ce qu'on appelle les noirs Donc je disais Qu'il fallait distinguer Les différentes catégories De communautés Qui la composent Mais fondamentalement Aujourd'hui en Mauritanie Le système politique Économique et social A évolué Depuis l'indépendance Jusqu'à nos jours Dans un sens De plus en plus discriminatoire Dans un sens De plus en plus éloigné Des valeurs proclamées Voix affirmées C'est à dire L'égalité La fraternité Etc Dans un sens De plus en plus De construire des fossés Et des plafonds de verre Entre les différents Membres de ces différentes communautés Les choses se sont même Accentuées encore Au cours de ces 15-20 dernières années Du fait de mutations De modifications Très profondes Qui ont affecté la société Mauritanienne Dans ce qu'elle a d'essentiel A savoir son économie L'économie est de plus en plus Devenue concentrée Il y a eu une élite de plus en plus Hégémonique Qui a appartenu De plus en plus De manière concentrée A la communauté arabe Et qui donc finalement A graduellement Fait du système politique Lui-même Un instrument De son hégémonie Sur le plan Des rapports sociaux Autrement dit On a cultivé En Mauritanie Un système Qui petit à petit C'est devenu une machine A exclure Des communautés entières Et de proche en proche On en est arrivé A une situation Où de plus en plus De noirs Vivent une situation Presque d'extériorité A l'intérieur De leur propre société Et la situation Au moment où je vous parle Dans la mentalité Des noirs moyens Je parle du noir moyen Dans sa mentalité Il ne s'identifie plus A ce système Politique, économique et social La tendance Aujourd'hui dominante Notamment C'est toucher les jeunes Qui ont le cri du coeur Dans ces genres d'histoires C'est universel Les noirs Les jeunes noirs Considèrent de plus en plus Que ce qui est en train De se passer C'est une dépossession Patrimoniale Par rapport A leur identité Et qu'ils se rendent compte Ou ils pensent Qu'ils n'ont plus de pays Que les diners Mais n'attentent Un geïdé C'est-à-dire que ce n'est plus Leur pays Ils sont devenus étrangers Dans leur pays Et il est vrai aussi Que cela est tellement vrai Qu'ils ont Des actes symboliques Tels que la déportation Dont on était des victimes Des négro-africains Ils ont également eu Droit Et ça a continué Jusqu'à très récemment Et peut-être même que ça a continué Au moment où je vous parle Ces fameuses inscriptions Qu'on appelle Enregistrements D'état civil Qui ont Biométriquement Comment dire Détruit La citoyenneté En Mauritanie En distinguant ceux Qui pouvaient avoir Le plus de facilité Pour obtenir ces papiers Et ceux qui Obtenir ces papiers Est une épreuve Quotidienne Absolument insurmontable Donc vous voyez Il y a bien eu Dans notre pays Quelque chose Qui s'est enclenchée Il y a très longtemps Mais quelque chose Qui comme boule de neige N'a cessé de gonfler Jusqu'à arriver à cette Enflure Dans laquelle nous vivons aujourd'hui Et dont l'administration Mauritanie est la principale Caractéristique Par exemple Je vous donne un exemple concret A partir de la position Suivant laquelle L'arabe est la seule langue Nationale C'est écrit dans la constitution On a fait de cette question De langue Un outil de discrimination Encore plus monstrueuse Que sur le plan économique Parce que ça veut dire Que l'administration Mauritanielle Désormais se comporte Vis-à-vis des communautés Non arabophones Comme une administration D'occupation Parce que si vous êtes A Bougué Ou si vous êtes à Keïdi Ou dans le Guillimaha Ou dans n'importe quelle zone de la vallée Que vous venez Vous voulez régler un problème Vous ne pouvez plus le faire Que si Vous êtes en mesure D'avoir quelqu'un Qui vous fait la traduction En arabe Parce que quand Vous n'avez pas le droit De parler dans votre langue La langue qui est la vôtre Et qui pourtant Est qualifiée dans la constitution De langue nationale Devient De ce point de vue-là Une langue Disons De folklore Alors que la langue réelle C'est-à-dire utile Celle que l'administration utilise Dans ses rapports Avec les populations Et bien c'est l'arabe Autrement dit Que la langue arabe Au lieu d'être une langue du peuple Une langue de la population Au même titre que le Wolof Le Solenki Et etc. Devient une langue d'oppression Pour l'immense majorité de ces gens Venus ou issus de ces communautés Voilà donc la situation Dans laquelle il se trouve Et chaque chose entretenant l'autre On en arrive à une situation Donc où l'économie Dont je vous disais Qu'elle était devenue de plus en plus hégémonique De plus en plus concentrée Entre les mains D'énormes 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 businessmen Qui sont le plus souvent D'origine mort Qui vont donc aussi Et utiliser cela Cette langue Et l'administration Sur laquelle Ils peuvent avoir Une emprise Pour augmenter La part de profit Qu'ils ont dans le reste De la société Et qui donc Pour donc aussi Accroître constamment 24 heures sur 24 Chaque seconde de notre journée La discrimination Entre les différentes communautés On en arrive Donc dans une situation Où aujourd'hui Précisément Cette clique Ou cette bande Ou ce groupe De plus en plus restreint A l'intérieur de notre communauté De notre pays Fait précisément De sa position hégémonique Bien placée Au sein de l'Etat Et bien elle en fait Un instrument De destruction du pays De destruction de l'unité De notre pays Parce qu'elle exclut Une grande partie De la communauté Et elle fait même De la communauté qui en profite Elle en fait une communauté De plus en plus Qui vit au crochet des autres Pour les autres Autrement dit De plus en plus Le Harpullah Le Solenke Ou le Wolof Moyen Considèrent tout le monde Comme étant objectivement Complice du système Comme celui qui profite De ce système Ce qui a pour effet D'accroître les tensions Intercommunautaires De nourrir les préjugés Entre nos communautés D'aveugler les uns et les autres Dans un combat Qui n'a absolument pas de fin Alors que ceux qui en profitent Et qui sont bien installés Et qui sont dans ce système Et qui le manipulent Qui ont les leviers de commande De ce système Et qui sont le plus souvent alliés A ces zones d'affaires Dont je vous parlais tout à l'heure Et bien ils vont tranquillement Faire les affaires Sans jamais être inquiétés Pourquoi ? Parce que le peuple N'est pas uni Il ne peut pas être uni Dans ces conditions Ces gens Ce sont ceux-là Qui actuellement Occupent les positions stratégiques Au sein de l'Etat Ce sont des gens Qui occupent des positions stratégiques Du point de vue De la classe politique Des positions stratégiques Du point de vue De la classe économique Ce qu'on appelle Les fameux opérateurs économiques Du point de vue stratégique Au sein de l'armée Du point de vue stratégique Au sein de l'administration Et qui ont des raccordements Et qui vivent en réseau Et ces gens-là Se transforment A l'intérieur de l'Etat En un Etat Un Etat fantôme Mais bien réel Un Etat invisible Mais qui est là Et qui est au coeur De l'Etat réel Ils sont Mauritaniens ? Bien évidemment Ils sont Mauritaniens Par leur identité Mais pour moi Ils ne le sont pas réellement Ils ne sont pas des Mauritaniens Par leur civisme Ils ne sont pas Les Mauritaniens Par leur comportement Ils se comportent Comme des anciens Puissances coloniales Ce sont des colons A l'intérieur de la société Mauritania Mais ils n'ont pas intérêt A ce que la Mauritanie se développe C'est pour ça qu'ils sont Des conservateurs Ils vivent d'ailleurs Le plus souvent à l'étranger Ce sont les gens Qui accumulent tellement d'argent Que cet argent-là Ils ne l'utilisent pas ici Ils sont généralement raccordés C'est ça d'ailleurs L'autre côté noir De la mondialisation Ils sont dans des rapports extérieurs Par rapport auxquels rapports La vie nationale Pour eux N'a qu'une dimension épisodique Presque anecdotique Ce qui leur importe C'est qu'ils ont des appartements A Las Palmas Ils ont des appartements à Paris Ils ont des appartements à New York Ils se promènent A Sydney En Australie Exactement comme toi Tu irais à Tavrazen Et ici à Nostrad Tu irais encore au cinquième C'est-à-dire qu'ils sont partout Chez eux à l'extérieur Parce qu'ils ont le grand sésame Vous savez quoi ? Ils ont les dollars Ils ont l'euro Et donc ils appartiennent véritablement A un courant mondial Et c'est ce courant mondial Qui s'exprime à travers eux Dans ce pays Et c'est pour ça Quand je parlais de colonialisme C'était une façon de parler Qui n'était pas seulement symbolique C'était réel Parce qu'en vérité Ces gens-là Qui dirigent ce pays-là Se comportent réellement Comme une couche sociale Appartenant à un ensemble extérieur Qui est une couche de domination mondiale Dans laquelle ils contribuent Et dans laquelle ils participent Et c'est l'une des raisons Pour lesquelles aussi Ce sont ceux-là Qui conservent Ou qui cherchent à conserver La société Dans ce qu'elle a d'arriéré Parce que tant que le peuple Est arriéré Dans sa mentalité Tant que le peuple Est divisé dans ses rapports Tant que toutes nos communautés Qui se dressent les unes contre les autres A travers les manipulations Les mille et une facettes De cette domination Qu'ils expriment Qu'ils montrent A tout le monde Ils sont peinards Personne ne viendra les emmerder Personne ne viendra les déranger Tu ne peux rien faire Il y a des dockers Qui font manifestation Parce qu'il y a un problème Ouf On se débrouillera Pour qu'il y a que des dockers mourants Qui vont faire la manifestation Et des mournois Quant aux autres On va faire en sorte De leur montrer que c'est pas votre affaire Quand il y avait eu la grève de l'Astine Il y a deux ans ou trois ans Une énorme grève C'est exactement ce jeu Auquel on a assisté Le pouvoir va se débrouiller Pour que ce soit Les Harpullahs Les Sonique ou autres Qui soient de côté Que ce soit les Haratines Qui soient de côté Que ce soit même les Morts Blancs Qui soient de l'autre côté Et donc dans cette division-là Et bien le peuple C'est lui qui perd Et c'est lui qui gagne c'est quoi ? C'est cette clique-là Dont je vous le disais Qu'elle a pris en otage l'État Qu'elle a transformé l'État A son instrument Et qui fait de la vie politique Un simple jeu d'image, d'apparence Alors que dans la réalité C'est la domination économique Qui fait qu'ils peuvent assurer Précisément leur propre maintien Dans ce pays